Le crime a 35 ans. 35 ans de recherche industrielle, 35 ans d'innovation numérique, 35 ans de savoir et de savoir-faire, 35 ans d'impact. En voici le portrait. Le crime, c'est d'abord le décloisonnement de la recherche. À une époque où il n'existait aucun programme de recherche en collaboration avec l'industrie, le crime fait figure de pionnier. En 1989, il crée, avec les grandes universités québécoises, un réseau de collaboration industriello-universitaire, le RISC. En 1998, le RISC devient indépendant. Il joue un rôle clé dans la naissance de l'Internet au Québec. Le crime, c'est également le développement de l'intelligence numérique. Il contribue à l'avancement de l'IA au Québec depuis ses débuts. Ses projets remportent des prix nationaux et internationaux, dont celui de The Association for the Advancement of Artificial Intelligence dès 1993. En 1995, il donne son appui financier et logistique à la International Joint Conference of Artificial Intelligence qui a lieu à Montréal. Le crime rend possible la mise en œuvre des technologies. Il met à profit les avancées scientifiques pour stimuler la croissance. Il dessert les organisations issues de tous les secteurs, au Québec et ailleurs. Ces cinq dernières années, 450 clients ont bénéficié de son expertise de pointe, dont 70% de PME. Le crime crée des outils concrets, parfaitement adaptés aux besoins des entreprises. Ses projets donnent lieu à un transfert de savoirs ou de technologies. Il aide ses clients à valoriser leurs données pour mieux se démarquer. Ses technologies donnent même parfois naissance à de nouvelles entreprises, par exemple Locus Dialog, Simlog et Sovo Technologies. Le crime joue un rôle central dans la gestion des fonds précarmes. Il dynamise ainsi toute l'industrie québécoise. Le crime, c'est aussi la démocratisation des connaissances. Dans les années 80, le crime ouvre ses portes au public pour lui faire découvrir des dernières avancées technologiques. Il met à disposition des chercheurs en sciences sociales des outils algorithmiques pour accélérer leurs recherches. De 1989 à 2014, le Centre de formation du crime contribue à former près de 79 000 professionnels en technologie. Il valorise le partage des connaissances à l'interne, rendant ses employés plus efficaces pour répondre aux enjeux de l'industrie. Aujourd'hui, le crime rassemble une équipe dynamique et polyvalente. Une soixantaine de professionnels et de chercheurs aux compétences variées et complémentaires. Le crime, c'est aussi le rayonnement de l'expertise québécoise à l'international. Il présente chaque année ses travaux lors de conférences internationales. De 2004 à 2013, le crime organise la Boulle de Cristal, un événement phare sur l'avenir des TI, avec des invités de renom, dont le cofondateur d'Apple, Steve Wozniak. Grâce à son expertise algorithmique, le crime est l'un des leaders mondiaux en reconnaissance vocale. Ses équipes repoussent les frontières de l'IA appliquée en participant à des défis technologiques internationaux. Il travaille à des projets pour rendre l'IA applicable à l'analyse du climat avec des partenaires majeurs. Et il participe au développement des standards de demain pour le traitement des données géospatiales. Le crime soutient l'inclusion, la parité et la diversité. Monique Lefebvre brise le plafond de verre en devenant présidente directrice générale en 1991. Elle joue un rôle clé dans le secteur des technologies. En 1990, le crime organise la toute première table ronde « Femmes en technologie ». Dans les années 2000, il développe une technologie de sous-titrage en temps réel pour les malentendants. Et il développe aussi un outil permettant la production d'audiodescriptions en français pour les malvoyants. Depuis 2018, le crime soutient la revitalisation et la préservation des langues autochtones grâce à ses technologies de reconnaissance vocale. Le crime, c'est aussi l'engagement dans des projets à portée sociale, en santé et en sécurité. Le crime appuie le travail des premiers répondants en développant un système de tri des appels d'urgence. Il crée un outil d'évaluation des comportements dans un contexte de conduite d'urgence. Il conçoit un algorithme de prédiction du temps de réponse pour faciliter la prise de décision chez les pompiers de Montréal. Et il développe un logiciel performant de génération automatique d'horaire pour les écoles du Québec. Le crime, c'est également l'adaptation aux changements climatiques. Il combine son expertise en imagerie satellite et en IA pour faciliter la gestion durable des ressources naturelles. Grâce à sa plateforme Pavix, il rend disponible à d'autres chercheurs des outils collaboratifs. Avec le portail donnéesclimatiques.ca, il rend accessibles les données climatiques aux professionnels pour faciliter la prise de décision. Bref, le crime, c'est un partenaire stratégique d'innovation. Chaque jour, il transforme les avancées technologiques en valeurs ajoutées pour les entreprises. Depuis 35 ans, le crime est un véritable agent de développement économique. Il mène des projets basés sur les avancées scientifiques. Il va à la rencontre des entreprises pour trouver des solutions adaptées à leurs besoins. Il crée de la valeur pour la société québécoise. Depuis 35 ans, le crime est un pilier de l'industrie technologique. Et le sera encore pour les prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021